bonjour les frères et bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour une nouvelle révélation de ce qui ont sauvé la vie voici comment un sorcier l'a fait jouer à son examen sérieux c'est tout hors du commun écoutons son histoire écoutons son témoignage mon frère j'aimerais te raconter l'histoire que j'ai vécu je vais dire j'ai vécu l'histoire en 2009 voilà parce que ça faisait la deuxième année que j'étais en premier parce que j'avais fait la première en 2008 et en 2009 j'ai encore fait la première la classe de première en 2008 j'avais échoué ouais j'avais échoué et en 2009 j'ai j'ai encore été à l'examen je vais vous dire la classe de première chez nous ici le lycée technique c'est pas facile c'est pas facile parce que chez nous la première c'est l'examen chez nous au togo ici la classe de premier c'est une classe d'examen et quand tu vas aller à l'examen franchement c'est comme si c'était le bac que tu passais voilà c'est l'examen on a en tout cas pour le lycée technique le programme et notre programme de la classe de première et de la classe de terminale c'est une continuité voilà donc du coup j'étais en première et dans dans une ville du togo ici dans le plateau et on avait l'examen on passait l'examen dans le chef de la région des plateaux voilà et j'étais là dans une école privée je vais pas citer le nom de l'école privée et l'examen se passait à atapamé le chef de la région des plateaux à l'omé ici au togo ici je vais pas appeler le nom dans la ville dans laquelle j'étais non 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 je vais pas appeler le nom mais l'examen se passait à atapamé le chef de la région des plateaux et on avait fait les évaluations dans l'épreuve de l'histoire géographique dans l'épreuve de l'histoire géographique moi j'avais un petit livre que mon papa m'avait payé à son âme que mon dieu m'avait payé j'étudiais dedans voilà tout se passait très bien et à chaque examen j'avais une bonne note à chaque évaluation j'avais une bonne note l'évaluation la dernière évaluation qu'on allait faire pour aller à l'examen j'avais eu la note de 18 sur 20 c'était cofissier en 3 ça fait ça fait 9 sur 10 et 18 sur 20 cofissier 3 voilà on avait pris ma feuille pour conseiller les autres les entre parenthèses les enseignants qui prennent les feuilles des élèves pour conseiller les autres là pardonner arrêtez ça personne n'a amené l'enfant de quelqu'un à l'école personne n'a amené l'enfant de quelqu'un à l'école c'est pas parce que tu as pris les preuves de bien la feuille de l'autre pour montrer à l'autre qu'elle va commencer par apprendre non 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 personne ne conseille l'enfant de quelqu'un arrêtez ça vous pouvez parler si la personne va prendre conscience la personne prendra conscience arrêtez ça parce que vous mettez celle qui a une bonne note dans le ventre des autres et moi je n'aime pas ça parce que c'est ce qui s'était passé avec moi et par après le mec en question il y a un mec à l'école qui est venu prendre mon livre soit disant je vais aller photocopier j'ai dit ok il n'y a pas de problème va photocopier tu me ramène le monsieur prend mon livre le monsieur va photocopier le monsieur ne revient pas avec mon livre soit disant que le livre a perdu je dis ah le livre est perdu comment comment le livre était perdu tu as fait comment il s'est perdu que non que lui ne savait pas celui qui avait photocopier disait que c'était perdu je dis non 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 mon frère tu dois me chercher mon livre je dois prendre ce livre là et il a cherché quelqu'un pour me demander pardon celui qui l'a cherché c'était notre chef majeur je oublie j'oublie le nom de la personne sinon j'allais appeler son nom parce que pourquoi j'allais appeler son nom pour qu'il sache que ou bien pour que quelqu'un sache que c'est comme ça il est méchant et le monsieur vient me dit que non faut pas t'inquiéter c'est perdu parce qu'il était allé avec la personne c'était en complicité avec notre chef major là de l'école là et voilà c'était passé je me suis dit ça va aller on m'a photocopié quelque chose je suis venue avec chez un prêtre catholique le prêtre a prié le prêtre a prié 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 disant que ça va aller et j'étais partie à les amis j'ai échoué avant d'aller à l'examé les révisions quand je me mettais en face de mon livre comme à photocopier je sentais j'avais une sensation comme si quelque chose marchait dans ma tête comme sous forme de serpent mon frère je te dis la vérité je vais pas te mentir ça marchait comme sous forme de serpent ça marchait ça marchait jusqu'à mon fond ça marchait ça marchait voilà je me suis dit ah c'est quoi cette bêtise là voilà et j'ai dit à ma mère ma mère bon elle prenait pas ça elle disait que non laisse ça ça va aller tu veux pas apprendre tout ça là les mamans donc du coup j'ai échoué et mon papa disait que ah ma fille tu vas continuer dans la capitale l'année prochaine l'année prochaine j'allais dans la capitale ma mère était venue le jour que je partais elle m'a accompagné au bord de la route elle pleurait elle disait tu étais tout pour moi tu m'aider tu travaillais pour moi aujourd'hui tu pars tu me laisse je vais faire comment ton petit frère est là je dis maman laisse ça je vais aller ça va aller tu as compris ça va aller prends courage et il y a mon petit frère il va gérer tout ça là et mon frère il s'en te menti c'était ce qui s'est passé je suis venue dans la capitale j'ai réussi à mon examen d'emblée avec mention voilà je suis passé en terminale j'ai réussi en terminale d'emblée avec mention aussi j'ai fait le BTS je suis sortie voilà voilà aujourd'hui je suis moi même aujourd'hui j'ai mon propre truc et puis voilà Dieu merci et le monsieur en question un jour je demandais à mes collègues qu'est ce qu'il est devenu on me disait qu'ils vendaient fonds je sais pas si tu connais ça les trucs de fonds milk là les yaourds de fonds milk tout ça là que c'est ce qu'ils vendaient ah quelque part dans un quartier chez nous dans la capitale ici je disais ah bon ok un jour moi même je l'ai vu j'ai dit ah le mal que tu fais aux autres tôt ou tard ça te rattrape malgré les amis qu'il a cherché aujourd'hui fait quoi ils vont font et c'est déplorable c'est de quoi donc mon conseil ici c'est de dire aux parents quand votre enfant vient à la maison et vous dites maman ça va pas j'apprends ça va pas j'ai des problèmes j'ai des soucis essayez de de dire à votre enfant je sais pas quoi d'aider l'enfant en question essayez d'aider l'enfant véritablement essayez véritablement essayez parce que ce qui m'était pas ce qui était passé sur moi là c'est moi même qui était parti voir un prêtre pour pour moi il n'y avait pas les parents donc du coup c'est comme s'ils s'en foutaient pas mal d'une manière je peux dire voilà donc du coup essayez de conseiller vos enfants et voilà 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 essayez d'aider vos enfants pour qu'ils puissent arriver voilà c'est ça c'était mon histoire merci à vous vous avez entendu ce qu'elle a dit n'est pas à négliger les foyers sœurs méfiez vous le monde n'est pas celui que vous croyez regardez la jeune fille elle a été luttée pour étudier dans laquelle quelqu'un fait la société c'est elle sérieux sérieux c'est ce qu'on appelle la méchanceté les gens le coeur noir les gens le coeur noir les gens n'iront pas à l'enfer au hasard ils seront en enfer parce que leur coeur noir ils sont méchants vrai vrai même sont méchants ils sont les sorciers vous voyez ça quand le professeur a agi de la sorte il a exposé la vie de la fille là à tout le monde à tous les sorciers sans même se rendre compte du coup ils ont commencé à s'imaginer comment ils vont faire pour l'atteindre maintenant comme elle elle ne priait pas c'est pourquoi ils ont réussi à la faire échouer à son examen il faut prier quand elle est allée à l'école même si vous êtes intelligent n'est pas ne dit pas oh je suis trop intelligent je vais réussir mon examen il n'y a rien en face il n'y a rien en face non il faut être humble mais fâchissez les genoux dites adieu Dieu ou bien Seigneur Jésus voici je suis là devant toi je te présente tout je te confie tout aide moi à réussir aide moi à réussir je compte sur toi vous parlez ici dans votre prière et Dieu va beaucoup vous aider de vous protéger même contre vos ennemis visibles et invisibles et oui parce qu'ils existent faites attention faites ce que je vous ai dit et à parler à vos enfants écoutons ensemble un autre voyage c'est parti en 2018 je suis au Gabon je gagne mon bac je décide d'aller dans un pays anglophone pour un peu apprendre l'anglais vu que c'est la langue du business et voilà donc j'étais installée au Ghana j'arrive au Ghana je suis reçue par un cousin en moi et lui il était trop trop dangereux genre chez lui c'était l'église et moi c'est la première fois que je voyage sans famille je suis seule j'ai envie d'un job du coup j'arrive il est là il me fait trop des trucs de l'église et comme avant ma mère elle avait déjà préparé tout pour moi genre j'aurais ma maison et tout je lui mets la pression frère trouve moi déjà dans ma maison je veux être libre et parce que pour vous connaître j'étais d'abord j'avais voyagé avec ma copine donc elle avait sa maison et moi j'étais toujours coincée avec mon cousin il était grand donc je pouvais pas sortir tout le temps et pour sortir je devais lui demander il était toujours l'a fait attention il faut l'avoir pris avant de sortir et moi j'étais pas dans sa gamme et du coup j'arrive deux semaines et tout je lui mets la pression de prendre la maison je prends la maison j'ai la maison là vraiment on a appris ça en vite fait en vite fait genre on a visité quoi deux appartements tellement j'étais prise de prendre une maison j'ai juste pris la maison les premières maisons qu'on avait visité et tout elle était même pas vraiment waouh waouh mais genre j'étais tranquille quoi salon de je cuisine tranquille au Ghana on a payé l'année je vis tranquille et voilà tout se passe bien et tout et tout et du coup il faudrait que je souligne un point du fait que chaque week-end j'étais chez ma copine parce qu'elle avait quand même une plus grande maison et là-bas c'était mieux placé pour prendre des taxis pour aller dans les endroits où on fait la fête et du coup chaque week-end vendredi après le boulot quand je partais à l'école vendredi je faisais mon sac je partais là-bas je suis là je rentrais je rentrais chez moi que lundi après les cours c'était comme ça et peu de temps après je suis là mon bailleur commence à me saluer j'ai dit bon d'abord j'étais d'abord je l'ai commandité j'étais nul parce que je comprenais pas encore anglais je parlais seulement français mais je partais à l'école je partais à l'école pour apprendre anglais du coup je comprenais déjà quand même des petits trucs genre hello how are you tout ça et tout mais du coup quand il me disait là je reprendais tranquille tout le monde connaît les gens quand il voulait me faire la conversation et tout je n'arrivais pas donc j'étais vraiment pas proche de lui ou bien proche des voisins et tout et je fais quoi quatre mois tout se passe bien pendant après quatre mois je parle bon après quatre mois mon anglais s'améliore je suis là et pour ça j'avais suivi un copain j'avais un copain anglophone mon dernier et du coup je ne suis pas chez ma copine je suis chez lui donc je restais même plus chez moi en fait je restais plus chez moi tranquille tout se passe tranquille tout se passe bien après quatre mois seigneur un jour ça a commencé un jour et il faudrait que je souviens que j'avais pris une une des mes amis chez moi parce qu'elle avait eu des problèmes avec sa maison les deux étaient venus rester chez moi et moi j'étais toujours partout partout dans la crasse je ne suis pas chez mon copain je suis chez ma copine ma copine gabonaise et l'autre copine qui était venu chez moi elle était congolaise et c'était comme ça donc un jour elle parce que parfois elle aussi elle partait en week-end chez son copain gabonais un jour on rentre genre après on rentre en week-end et tout on arrive à la maison les mouches seigneur je n'ai jamais vu autant de mouches au salon les mouchons rempli le salon comme ça partout il y avait les mouches et moi je me dis mais je suis étonnée parce que moi je veille toujours à ce que quand je sors de chez moi et que je vais pas revenir tout est propre je laisse toujours la maison clean au fait je lui demande mais je lui donne grâce pour que c'est pas son nom et tout je dis grâce tu as laissé la porte tu as la porte ouverte ou bien tu as apparaît un truc qui a pourri et tout pendant le il dit non on regarde rien ne pourri on ouvre les fenêtres moi d'abord pour parler je suis pas trop 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 spirituel genre trop l'église je suis pas aussi trop 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 dans la tradition et tout je sais qu'il ya un dieu que je crains et tout mais je sais aussi qu'il ya mes ancêtres qui sont là pour moi par contre s'il fallait choisir et tout bon je n'ai pas de je n'ai pas de préférence je sais je crains les deux on ouvre les fenêtres des mots comme ça se passe les mouches et tout et le truc c'est que les mouches a été seulement au salon des mouches ne pouvait pas rentrer dans la chambre les mouches s'arrêtaient au salon ça veut dire que les mouches là sont seulement au salon mais et plutôt voici le salon voici la chambre la cuisine et la douche la porte de la cuisine et la porte de la douche vraiment il n'y avait pas d'écart pourquoi vous pas pourquoi ils ne rentraient pas et plutôt la porte du salon la porte de la de la chambre était ouverte quoi pourquoi ils ne peuvent pas rentrer dans la chambre étonnant tranquille ça passe ça ça nous tique même pendant vraiment on n'a rien compris tout c'est fini voilà on dort je fais les cauchemars et je sais faire les cauchemars moi je fais toujours les cauchemars même ça ne me dit rien fait je dors j'ai fait un cauchemar ça va passer je prie je dis ok alléluia machin tout ça passe maintenant il y avait un jour ma copine était allée dormir chez son copain elle allait faire plus d'une semaine même de son copain moi j'étais à la maison j'étais chez moi ça veut dire que je dors quand je dors je sens une présence au salon j'allume la lumière je dis je ne parle pas au fait j'avais peur parce que je sens qu'il ya quelqu'un au salon fait et je peux pas ouvrir la porte parce que je ne sais pas c'est qui et tout mais je sens qu'il ya quelqu'un au salon j'allume la lumière de la porte moi je dors avec la lumière éteinte donc j'allume la lumière aujourd'hui je dors pas avec la lumière éteinte donc je vais allumer la lumière j'allume la lumière je dors et quand je dors tu vois le genre de sommeil tu dors tu fermes juste les yeux fait mais tu dors pas tu sens que tu es là ton esprit là tu es là tu es éveillé mais tu dors pas tu fermes juste les yeux quand je ferme les yeux je rêve de mon bailleur qui compte à ma porte coucou 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 ouvre moi la porte du genre il parle en anglais mais je sais pas comment de mon rêve je comprenais son anglais en tout cas ouvre la porte ouvre la porte ouvre la porte quand je me j'ouvre les yeux personne ne compte personne personne ne dit mais c'est ça c'est quoi je dois me penser c'est quoi machin pad et je me rappelle que quand je partais en vacances au village ma grand-mère aimait toujours faire du genre quand elle te fait des mauvais rêves ou bien quand il y a quelque chose je sais pas qu'est ce qui se passe la nuit quand le matin quand elle se réveille commence à parler en balayant la cour genre c'est que vous êtes venu chercher au machin toujours pas matin des trucs comme ça et moi aussi je me mets dans le mode là je parle maintenant malin enfant tu commences à parler enfant à proclamer genre tu ne mourras pas si tu es un homme ouvre la porte là tu sais pourquoi tu ne peux pas rentrer dans la chambre tu sais pourquoi tu es seulement bloqué au salon là-bas tu ne me verras pas au salon moi je commence à déclarer comme ça déclarer gens tu ne peux pas m'avoir tu peux tu connais qui je suis vous pensez que les gens viennent de leur pays simplement je parle comme ça en français et en mon langage moi même dans mon coeur je dis quand même mais je n'arrête pas je dis j'ai proclame j'en proclame j'en proclame j'en proclame j'en proclame comme ça je dors je me je réussis à m'endormir tranquille le matin quand je me réveille il n'y a personne il n'y a pas de mousse il n'y a rien quand je dors en tout cas deux jours après en fait c'était tout le temps comme ça si c'est pas si je ne rêve pas de lui qui est sur ma porte qui cogne ce sont les mouches qui envahissent le salon qui ne peuvent pas rentrer dans la chambre quand je me réveille le matin des mouches sont au salon des mouches d'âge et moi qu'est ce que je fais j'ouvre seulement les fenêtres la porte je je mettais le balai comme cela pour pour les faire sortir et tout ça passait comme ça passait comme ça et du coup il y avait un jour j'ai fait un rêve après ça passait comme ça mais moi je ne tiquais pas je sais pas pourquoi mais c'est maintenant que je me dis que mais fallait dès le début je devais déjà avoir peur au fait dès le début je devais déjà tiquer mais ça ne me disait rien du coup ça passe comme ça et tout bon je vais un peu un peu coupé et le jour qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille c'était un jour je rentre chez moi dans les groupes et tout bien pédé et tout je suis je rentre dans ma chambre je trouve encore les moyens encore vous aujourd'hui je ouvre les fenêtres j'essaye je rentre dans ma chambre je prends ma douche je rentre je m'allonge la porte de la chambre est toujours fermée comme d'hab quand je m'allonge j'ai fait encore le même rêve et le rêve là je dis toujours j'étais tellement j'étais fatigué quand je me suis quand j'ai je ferme les yeux je fais encore les mêmes trucs jean il encore là il me dit non tu es trop belle arrête d'aller dehors tu me manques quand tu es dehors les trucs comme ça il me dit ça je dis mais toi tu me connais dans moi dans moi dans le rêve là aussi je dis tu ne me connais pas tu sais quoi qu'est ce que tu me veux tu sais qui sont moi dans le rêve je lui dis non est ce que tu connais qui est derrière moi vous aimez vous êtes là vous prenez des enfants des gens vous savez même pas où ils sortent et tout tu sais ce qui est derrière ce qui sont derrière moi fais vraiment attention à ce que tu veux faire là parce que ce que tu veux faire là tu ne pourras pas le supporter moi même j'ai dit ça là dans le rêve moi je doute aussi un peu et qui est qu'est ce qui t'arrive même est ce que c'est moi même est ce que c'est pas moi ça passe ça passe ça passe après dans le rêve il ouvre la pote il se il ouvre la pote il ouvre la pote il veut il en fait il entre de cogner jean il veut rentrer mais je sais pas c'est qui le bloc pour ne pas vous pour ne pas réussir à rentrer dans la chambre en fait il est bloqué au salon ressort ouvre moi la pote et tout et dans dans le rêve dans même pas dans le rêve je sais je suis ferme les yeux mais tu dors pas mais tu m'enseigne tout dans le dans le rêve dans le rêve j'ai pris le marteau le marteau donc dès que j'ai ouvert la porte je lui ai damé le marteau sur le coup le pied j'ai refermé la porte il a commencé à crier au salon là dans le rêve il a commencé à crier au salon crier au salon après je lui ai dit tu veux encore revenir tu vas voir ça seigneur c'est pas je dors le matin quand je me réveille moi je me suis dit que c'était un rêve et tout le matin je me réveille je pars à l'école je reviens je fais mes choses et comme il avait la beauté c'est là bas où je prenais mes choses je peux dire je me rends compte je n'ai pas les comment on appelle l'huile pour préparer donc je pars j'achète je veux j'achète l'huile il n'était pas la boutique j'achète l'huile tranquille c'est son fils j'achète l'huile je rentre après plus de temps après on me coupe le courant pur donc je retourne je lui dis ok je veux le courant il dit non sans plus là il dit moi je connais pas les choses de courant on va voir papa il m'étonne pas il est toujours là il est toujours là à la boutique pourquoi aujourd'hui il n'est pas là où il est dans le salon tmg quand j'arrive au salon le gare à le pied enflé le pied où j'ai damé le marteau là bien enflé comme ça là seigneur donc même le courant je n'ai pas acheté tellement j'avais peur sur le coup j'ai eu le point j'ai commencé à tremper je dis mais c'était la réalité c'était pas un rêve il m'a regardé moi aussi j'ai dit que moi je n'enlève pas les yeux j'avais peur mais j'ai dit je n'enlève pas les yeux je l'ai regardé après je l'ai dit j'ai fait j'ai ôté la tête comme ça tu as vu après j'ai dit j'ouvre le courant je suis ressortie je n'ai plus plus le courant même j'ai dit je l'ouvre le courant après après il a dit non faut revenir après parce que je suis je suis sorti je suis allé chez ma copine que j'allais chez ma copine après j'ai expliqué ça à ma copine comme elle est elle est beaucoup spirituelle bon spirituel j'avais elle plaît beaucoup dans la rue dans la tradition et tout le monde dit man c'est pas bon sont les mauvais signes les mots c'est quoi 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 elle a commencé à beaucoup parler et tout elle a dit ah attends je dois j'ai dit à maman j'ai dit à maman maman m'a dit eh Ngonga pardon quitte la maison là c'est comme ça j'ai déménagé déménagé je n'ai rien pris j'avais pris seulement le petit sac comme du trouble pas toujours le week-end là le petit le petit sac là que j'avais pris comme j'étais là le week-end je m'a coupé jusqu'à j'ai essayé de rester avec mon copain parce qu'après ma copine après je suis allé chez mon copain quand j'expliquais à mon copain mon copain il n'en parle plus là parce qu'il était passé là-bas il avait pris mes habits et tout j'avais j'avais tout laissé la télé le lit machin lui-même quand il a vu que j'étais déjà peut-être fait trois mois il ne me voyait plus là comme ça m'envoyait mais ça si tu ne vis plus ici il faut venir me libérer la maison et tout j'ai dit mon contraire eh non tu attends que dès que le contrat est fini je vais venir libérer après je n'avais comme moi aussi j'ai tellement vu des trucs des péripéties qui me sont arrivés au Ghana que je n'ai même pas fait un nom au Ghana j'ai tellement d'histoires que peut-être je vais revenir c'est comme ça que l'histoire est finie j'ai déménagé j'allais vivre avec mon copain et j'ai commencé à faire mes papiers pour changer de pays parce qu'en ce moment je suis plus au Ghana je suis en Chine j'ai commencé à faire des papiers pour changer de pays mais il y avait tellement de choses qui me sont arrivées donc voilà mon copain il donnait les clés ça c'est seulement fini comme ça après là je ne le voyais plus rien rien du coup quand je pense à ça vraiment franchement faisons vraiment attention à nos bailleurs là et tout on ne sait pas c'est juste ça je ne sais même pas ce qu'ils me voulaient mais moi aussi comme moi même je sais moi je suis là je sais que je ne suis pas seule je sais bon je sais que je crains Dieu et tout mais je sais aussi que mes ancêtres sont derrière moi parce que à chaque fois que quelque chose m'arrive parce que si mais si j'avais si j'étais vraiment lundi je n'avais rien moi je te jure aujourd'hui là aujourd'hui je ne devais pas être en vie je devais mourir j'ai traversé des trucs franchement pour mon jeune âge c'est c'est vraiment c'est trop c'est trop bizarre de toutes les façons je vais revenir je suis là vous avez entendu tout ça vraiment c'est réel quand vous avez des songes ne dites pas que c'est un film c'est pas réel mes frères les songes sont réelles surtout quand vous n'avez pas prévu cela cela ça devient chaud fait très attention je vais écouter encore le témoignage c'est parti l'histoire se passe au pays quand j'ai eu mon visa pour aller en ben je quitte douala je prends le bus garantie c'est pour destination et à onde j'avais déjà fait mais ma demande de tout de tout j'ai eu mon visa déjà parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà récupéré mon passeport donc je m'avais récupéré mon passeport mon visage était déjà dedans j'étais tout excité j'annonce à ma copine avec qui je je marchais elle s'appelle m m je dis m j'ai eu mon visage et on décherche mon passeport elle me dit elle même elle va aller à yaoundé va aller visiter sa tante yaoundé jeudi n'y a pas de problème elle me dit elle elle y va elle il y va avant moi je dis ok tu vas elle me dit elle va passer le week-end là bas j'ai dit n'y a pas de problème moi je parle le lundi elle était partie déjà le week-end donc je pense vendredi soir après donc lundi je vais je récupère mon mon passeport j'ai mon visage de dans suite et contente elle me dit je lui dis je repars demain sur douala parce que moi je partais juste aller je faisais juste aller retour je lui dis moi je repars demain elle me dit qu'elle est encore là elle reste un peu chez sa tante elle va c'était au mois de novembre c'était en novembre parce que j'avais voyagé en hiver c'était au mois de novembre donc je pas je je dès que je récupère mon visa et je gère à nouveau avec elle elle me dit là où je dois aller elle est chez sa tante là bas je vais je prends le taxi je la retrouve on commence à poser je suis toute contente et j'avais un fourre-tout donc tous les documents étaient dans le fourre-tout et là pendant qu'on cause je dépose mon sac là à côté de moi je lui dis oh j'en vais aux toilettes je dépose mon sac au lieu d'amener mon sac aux toilettes j'ai dépose mon sac parce que pour vous dire c'est c'est un gros fourre-tout parce que j'étais venue de douala avec ce gros fourre-tout donc il y avait des trucs de toilette dedans mais quand je dis truc de toilette il y avait juste un savon et les toilettes et mon passeport que je venais de récupérer et j'avais mon argent du billet d'avion dedans donc je je dépose mon fourre-tout je dis j'arrive je vais aux je vais aux toilettes c'était les toilettes étaient dehors vous voyez les maisons comme ça il ya la porte centrale on est cassé sur la véranda et puis il fallait tourner il y avait la porte de derrière je tournais juste derrière là à côté et puis j'ouvrais la porte qui était là c'était la je vais aux toilettes je vais aux toilettes quand je reviens des toilettes elle est tout excité elle est tout elle est tout agitée elle est en train de partir vers la rue en train d'aller chercher le taxi je dis mais tu vas où elle me dit non je dois partir je dois aller quelque part là je suis pressé je vais partir je vais aller quelque part il ya quelqu'un qui m'attend je vais partir on se retrouve à douala on se retrouve j'ai rien compris pourquoi elle est pressée de partir c'est elle qui m'a emmené je suis chez sa tante c'est ma première fois moi je connais pas sa tante et là elle m'abandonne là et s'en va chère frères et soeurs elle m'avait volé mon l'argent du billet d'avion mais j'ai pas su je dépose mon sac je me dis que c'est ma copine c'est comme ma soeur parce qu'à douala je dormais chez elle elle venait dormir sur moi on était tournée tout tout les deux ensemble on est on avait un groupe on était plus de deux on était plus de 30 filles on s'entendait on marche ensemble et elle et moi on était vraiment on était vraiment proche quoi elle part je vous dis que je n'ai pas remarqué tout de suite un mon argent n'y était plus dans mon sac je suis partie j'ai dormi je suis partie j'ai dormi je me suis réveillé le matin là je partais chercher le bus pour retourner sur douala parce que là je vous parle c'est un lundi je suis arrivé le même lundi à yaoundé j'ai récupéré mon passeport et elle était venue pendant le week-end donc je me reviens je vais je dors je ne me rends pas compte que mon argent n'y est pas je dors avec mon sac tout seul et là où j'ai dormi là c'est les gens les gens là c'est les boss ces gens là ne peuvent pas me voler l'argent d'ailleurs je vous annonce que l'argent que j'avais dans mon sac là là où j'ai dormi là c'est ces gens là qui m'ont donné cet argent là je quand je moi je suis le genre quand je dors je bas je ferme parce que moi je n'avais pas peur qu'on me prenne l'argent au fait j'avais peur pour mon passeport mon passeport je dormais toutes sortes dans la chambre quand je suis rentré dans la chambre j'ai fermé avec le j'ai fermé à clé à l'intérieur je me suis réveillé comme ça vers parce que je voulais prendre le bus très tôt le matin donc je me suis réveillé je me suis lavé et habillé puis je compte je commence à compter mon argent pour voir quand je vais compter mon argent mon argent n'y est pas merde je dis mais mon âge n'y est pas qu'est ce qu'elle avait pris plus de 500 mille frères soeurs c'était mon argent du billet d'avion pour aller en baigne j'avais 18 ans elle avait 18 ans elle aussi peut-être qu'elle avait même 19 ans parce que soit elle est moins de même âge ou elle a un un an de plus que moi elle a volé 500 quelque chose de mille elle a laissé 30 mille francs 30 mille francs j'ai pris le je suis partie chercher le bus je suis partie à douala je suis arrivé à douala je suis allé chez elle elle n'était pas la maison elle était chez son mec elle a gagné le jackpot elle était chez son mec je suis allé chez sa grand-mère parce qu'elle habitait avec sa grand-mère elle habitait chez sa grand-mère donc je suis arrivé chez sa grand-mère je me suis assise je l'ai attendu elle n'était pas là je vous dis je suis arrivé à douala comme ça jusqu'à peut-être 22 heures elle n'était pas là je suis rentré chez nous j'ai dormi je suis revenu le lendemain elle n'était pas là je suis repart j'ai passé toute la journée encore chez eux elle n'était pas là donc j'ai fait trois jours le genre tu te lèves le matin tu vas faire une assise une assise tu dis jusqu'à ce qu'elle arrive je bouge pas la nuit arrive je rentre chez nous je dors le matin je reprends encore le taxi je vais encore faire une assise chez eux sa grand-mère me dit toujours qu'elle n'est toujours pas là je passe toute la journée affamée comme ça à l'attendre à la véranda dehors là elle n'arrive pas quatrième jour comme je vous dis c'est comme si ça s'est passé hier cette fille là quatrième jour je suis resté je suis encore arrivé chez eux tôt le matin elle était toujours pas venu quatrième jour elle arrive elle arrive à 14 heures elle a les sacs à l'époque il y avait le magasin qu'on appelle benetton les gens de ma génération connaissent le magasin benetton benetton avec les couleurs les couleurs comme ça et elle avait un sac benetton deux ou trois gros sacs benetton elle avait un sac monoprix les gens de ma génération connaissent la marque monoprix c'était à quoi là bas et benetton aussi c'était toujours à quoi là bas quelque part je me rappelle plus trop le carrefour là mais c'était quelque part à quoi à douala je parle de douala là maintenant rempli de cadeaux elle avait gagné le jackpot elle est allée faire toutes ses courses elle a acheté toutes sortes de t-shirts les couleurs c'était le genre quand il y a un t-shirt elle achète peut-être deux ou trois couleurs elle peut prendre le vert elle prend le rouge elle prend le jaune les petites juques jeans elle a acheté plein de trucs avec mon argent c'est sûr que quand les palais habitaient sur son mec elle a dit à son mec qu'elle a gagné le jackpot et elle a sûrement amené son mec au restaurant ils ont gaspillé mon argent mais gens vous pouvez imaginer comment j'avais maigri vous pouvez imaginer comment j'étais j'étais triste comment j'avais pleuré j'ai pleuré de toutes les larmes de la vie elle arrive elle est toute énerve elle est toute nerveuse oui je lui dis tu as volé mon argent dans mon sac j'ai comment d'abord à nier je lui dis et dans tout ça je vais vous dire jusqu'à quel niveau je suis une personne je suis une personne tellement loyal je sais pas pourquoi j'ai ce bon coeur dans tout ça quand je viens chez sa grand-mère je ne dis pas à sa grand-mère qu'elle m'a volé l'argent je dis rien du tout elle a ses cousins qui habitaient là chez sa grand-mère aussi je dis rien à personne je dis juste je veux la voir mais ils me voient triste mais ils ne savent pas de quoi il s'agit j'étais très 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 au fait c'est que quand je rentrais chez nous je pleurais toute la nuit elle habitait à vers mobile bon à quoi moi là bas et moi j'habite à bassa moi j'habitais derrière la guinness guinness ceux qui connaissent douala versé cacao là bas derrière la guinness et elle elle habitait mobile bon à quoi moi quand je pars de chez nous je suis tout triste je pleurais la nuit je pleurais sans cesse donc elle me dit je lui dis non je lui dis non je suis obligé d'aller parler à ta grand-mère parce que faut que tu fasses tout pour que tu me remettes mon argent c'est mon argent du billet d'avion c'est pour aller déposer à l'agence pour prendre le billet d'avion je suis pas en train de rigoler avec toi c'est je suis en train de voyager dans une semaine et tu es supposé être ma copine tu as volé mon argent elle voulait d'abord nier quand je lui dis d'abord effet non j'ai pas pris j'ai pas pris après quand je lui dis je m'en vais dire à ta grand-mère elle me supplie elle se met à genoux pardon pardon j'ai pris oui c'est moi j'ai pris pardon elle commence à faire le cinéma quoi j'ai pris pardonne moi pardonne moi j'ai pris c'est moi elle avait tous ces vêtements là est ce que vous savez ce que j'ai fait je peux jamais oublier j'ai récupéré tous les vêtements qu'elle avait il ne lui restait même pas 80 mille dans le sac elle avait elle avait pris plus j'avais je pense si je ne me trompe pas j'avais plus de j'avais 500 quelque chose de mille presque 600 mille francs elle avait pris plus de 500 mille elle m'a laissé seulement 30 mille francs l'histoire là s'est passé il ya plus de 20 ans mais pour moi c'est comme si c'était hier j'ai récupéré tout ce qu'elle avait acheté je suis entrée dans sa maison elle était là je me supplie ne parle pas je vais tout faire je vais lui demander à mon mec il va compléter je vais trouver l'argent je vais te donner pardon je donne moi pardon si tu dis à ma grand-mère elle va me chasser pardon parce que pour vous dire parce que quand nous on est là comme on est là elle avait déjà accouché elle avait été enceinte à 16 ans et elle avait accouché un enfant à 17 ans étant au lycée là et la famille de son mec a pris l'enfant donc elle avait peur que si elle fait encore des dégâts comme ça sa grand-mère va vraiment la chasser donc je voulais pas que l'histoire explose et tout le monde allait savoir l'histoire est-ce que vous savez que je suis sûre que cette fille elle n'a pas juste fait ça à moi la clepto la femme la clepto en question elle n'a pas elle est vivante les vivantes elle n'a pas juste fait ça à moi et moi avec mon bon coeur est ce que vous savez que j'ai réussi à ressembler l'argent je suis allé chez des oncles les tontons des tontons de gauche à droite j'ai récupéré l'argent j'ai pris mon billet je suis partie et quand je suis revenu en vacances je marchais encore avec elle et elle continue toujours avait fait des petites escroqueries genre toujours dans les petites escroqueries de petites petites escroqueries de 10 mille francs 20 mille francs toujours et je vous dis cette fille là elle est une épave aujourd'hui quand je vous parle d'une épave c'est vraiment une épave il n'y a pas longtemps elle m'a contacté elle me dit oui est ce que tu peux m'aider avec de l'argent j'ai besoin d'aide j'ai mes enfants qui sont très malades je suis désolé je ne souhaite pas que les enfants sont malades mais dit que les enfants sont malades je lui dis non franchement non moi j'ai arrêté d'aider les gens je fais plus je fais plus dans ça on est déjà trop vieux chacune doit se débrouiller elle voulait trop discuter avec moi genre vraiment elle a besoin beaucoup d'argent je lui ai rappelé ce qu'elle m'a fait est ce que vous savez qu'elle m'a appelé méchante elle me dit que je suis méchante parce que je lui ai rappelé de son karma je lui ai rappelé tu sais ce que tu m'as fait à 18 ans quand je devais voyager la veille de mon voyage tu m'as volé mon argent du billet d'avion dans mon sac tu as voulu briser mon avenir mais toi voilà que dieu t'a rendu dieu t'a rendu la monnaie dieu t'a brisé toi voilà comment à quoi tu ressens quand je suis partie au pays l'année passée je suis allée la voir je vous parle d'une épave une épave elle fait même pitié le karma elle a sûrement volé à tous les mecs avec qui est couché là elle a volé les copines les amis partout elle passait voler quelque chose piqué 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 et elle n'est pas allée très loin avec ça elle est restée là dans les petits mensonges dans les petits voilà c'est pour sensibiliser en cette histoire elle est là comme ça mais elle était avec d'autres filles par contre elle a fait quelque chose de bien elle était avec d'autres filles qui voulaient me faire du mal elle m'a appelé elle a mis l'écouteur j'ai compris comment les autres filles voulaient me faire du mal les filles qui étaient venues chez elle pour se venger de moi pour lui dire comment elles sont allées chez le marabout dans mes ennemis qui sont venus chez elle pour confesser les filles sont allées chez elle pour confesser pour dire comment elles m'ont amené chez le marabout pour que je leur donne un million parce qu'elles m'ont menti que telle personne était morte et qu'elles m'ont escroqué un million par ci et l'autre aussi est venu elle a dit que moi aussi je l'ai amené donc ces deux filles quoi une autre fille est allée c'était le même jour elles ont deux filles ont confessé et elle a mis le haut parleur pour que j'écoute oh je suis je l'ai escroqué deux cent cinquante mille elle m'a envoyé pour pendant la rentrée scolaire l'autre dit non moi je lui avais dit que je devais enterrer mon père elle m'a envoyé un million je vais se croquer deux filles qui me haïssait qui me deux ennemis qui sont allées confesser ça quand même elle a fait quelque chose de bien mais le karma lui a pris parce qu'elle avait sûrement fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes moi je lui ai pardonné mais c'est pas le genre je ne peux même pas laisser mon verre à côté de cette fille là parce que je sais qu'elle peut m'empoisonner je suis la dernière fois je suis allé au pays je l'ai vu je suis allé chez elle elle me fait tu as faim je dis donc ben non je viens juste de manger bref c'est la petite histoire quoi merci beaucoup ma fresseur tout ça pour vous dire ne faites conscience en personne ne faites conscience en personne il n'y a plus d'amis sur cette terre c'est fini nous sommes en 2003 c'est terminé si quelqu'un dit qu'il est votre ami qui le pour qu'il le pour et c'est dans la difficulté vous savez qui est qui nous écoutons comme le témoignage c'est parti l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire de la grande soeur d'une amie la grande soeur de mon ami on va l'appeler Tassana c'est une jeune de moi c'est très belle et tout qui aimait vraiment les groupes comme on dit elle était tout tendu à des groupes dans les nacs comme on dit chez nous ici au Gabon dans le nac dans le nac et qu'on va tout temps à lui vraiment dans le nac lui c'est un quartier de libre ville où il y a beaucoup de boîtes de nuit vraiment beaucoup de boîtes de nuit les Gabonniens connaissent elle connaît mais vraiment être le nac le nac sa mère le pignet tout que Tassana fait te calmer Tassana s'est passée à la vie tu n'es pas obligé d'être dehors tout le temps et tout machin est ce qu'elle comprenait tout le temps c'est comme ça que un jour dans ses virées et tout machin elle a eu un accident elle est décédée elle est décédée tous les obstacles se sont passés tout machin donc un mois deux mois la maman est à la maison et tout ma mon ami est à l'école elle est à l'école elle est à l'école elle est moi la maison qui est là-bas la maison qui est là-bas non oui va tu déposes ça tu dis que c'est Tassana qui m'a envoyé ça la maman a appris comme un bichon m'a coupé mon ami autant pour moi est revenu de l'école la maman explique c'est qu'à un moment on va faire comme on prend c'est Tassana donc trois jours encore après un autre petit garçon vient coucou coucou oui oh on m'a envoyé me dévoiler au sac le riz là qui t'envoyait oh non je me rendais là bien ça peut être Tassana là les gars je vais dévoiler ça à la maison qui est là-bas je connais et je dis ça ok là après maintenant un jour comme ça là ma mon ami si c'était un week-end parce que on était à la maison et tout le monde elle entend genre on m'a frappé à la porte coucou coucou elle m'a envoyé un jeune homme là bien habillé et tout machin il avait la voiture oh bonjour bonjour petite sœur oui bonjour on va chercher oh oui je cherche Tassana et elle regarde ma copine elle regarde le monsieur elle est serelle on va chercher oh je cherche Tassana parce que elle s'est déjà habituée au jeu de Tassana en fait donc elle ne voyait plus ça genre comme c'est comme ça que mon ami appelle sa maman maman ou maman oui pardon viens voir encore les choses de ta fille la mère vient oui monsieur oh non je cherche Tassana donc ok ah vous avez vu Tassana ou ah j'ai vu Tassana comme maman ou comme maman Tassana et moi on a on s'est rencontré hier dans une boîte de nuit on a grouvé jusqu'au petit matin vers les cinq heures comme ça je vais l'accompagner je vais l'épouser là elle est rentrée dans la maison là elle a dit à lui mais parce que j'ai demandé que mes parents m'entendent mourir elle m'a dit que je n'ai pas le téléphone si tu veux me revoir tu reviens ici elle est bien en train de la fermée après que tu es dormi la mère regarde mon fils vient la mère m'a aidé mon fils regarde voici la tombe de Tassana ma fille est morte ça fait des deux c'est là trois mois il y a un accident de voiture voici ce qui se passe ce que tu me dis là c'est plus nouveau parce qu'on est déjà habitué tout le temps il y a quelqu'un qui vient elle nous envoie des trucs les bacs de sucre les sacs de riz le pain elle nous envoie vraiment des petits trucs donc on est déjà habitué et mon fils pardon le jeune homme était lui parce qu'il est ici là et après la maman elle a dit mon ami là il était choqué j'ai dit qu'il seigneur j'ai ce qu'il voit il y a un moment là que non vous pouvez vous dire ça non j'ai déposé Tassana là c'est qu'elle m'a dit que elle avait une robe une petite robe une belle robe enfin une robe les robes de bois de nuit là une jolie robe de bois de nuit noire avec des talons et tout la maman elle a dit que ah mon fils a tenu que c'est la tenue avec laquelle elle a eu l'accident de voiture non vraiment excuse-nous non non pour dire après elles ont cherché à savoir c'est là où on leur explique que non ce n'était pas l'heure de Tassana elle est partie trop tôt ce n'était pas son heure c'est pourquoi son esprit son âme est encore là son âme vit encore en fait parce que vous n'étiez pas encore sonneur voici un peu ma participation abonnez vous wow mes frères sœurs vraiment retenez bien ces conseils tous ces témoignages parce que ça va vous sauver la vie Sous-titres par Jérémy Diaz